Jusqu'à présent, nous avons fait un survol des membres inférieurs, de la tête et de la commotion cérébrale. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des membres supérieurs. Même si nos bras sont plus petits et moins pesants que nos jambes, leur rôle est très important dans la vie de tous les jours et dans les sports. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents aspects du haut du corps, des doigts jusqu'à l'épaule, ainsi que l'importance de nos membres supérieurs durant l'activité. Mais avant d'aller plus loin, nous allons commencer comme d'habitude avec l'anatomie. Il y a quelques vidéos où nous avons défini quelques termes importants, surtout pour nous référer au positionnement du corps. Il y avait médial, latéral, supérieur, inférieur. Aujourd'hui, nous allons en rajouter d'autres. Les deux mots qu'on va introduire sont proximal et distal. Proximal, ça veut dire proche du centre du corps. Par exemple, mon coude est proximal comparé à mon poignet qui est distal. Il est loin du centre du corps. C'est en référence à l'image suivante. On l'appelle la position anatomique. Elle est importante car lorsqu'on donne des directions qui ont à voir avec le positionnement, nous le faisons en relation à cette position. Les mains ouvertes, paumes vers l'avant, poussent vers l'extérieur. Ça va être important lorsqu'on vient voir les détails de l'avant-bras. On va y aller de distal à proximal pour commencer. Comme le pied, la main est composée de différentes sortes d'eau. Au doigt, nous avons les phalanges. On en a trois par doigt, excepté pour le pouce qu'il y en a deux. Connecté aux phalanges, nous avons les métacarpes. On en a un par doigt. Les métacarpes sont connectés aux carpes. Nous en avons huit. Ne vous en faites pas, on ne va pas les nommer. La rangée de carpes distaux, c'est-à-dire ceux qui sont plus loin du corps, viennent articuler avec les métacarpes. La rangée des carpes proximaux articule avec les os de l'avant-bras, le radius et le cubitus, formant l'articulation du poignet. En nous basant sur la position anatomique, nous avons le radius à l'extérieur et le cubitus à l'intérieur. Pour différencier les deux, rappelez-vous, le radius est du côté du pouce. Il est un peu plus petit comparé au cubitus. Celui-ci nous donne la bosse du coude qui se nomme l'olécrane. Ces deux os articulent entre eux-mêmes et avec l'humérus, l'os du bras. Ensemble, ils forment l'articulation du coude. Le haut de l'humérus vient s'installer avec la partie externe de l'omoplate, formant l'épaule. Comme on a vu dans la première vidéo, l'épaule a aussi une articulation formée de la clavicule et de l'omoplate. C'est juste en haut. C'est l'articulation acromioclaviculaire. On ne va pas voir les ligaments dans le même détail lorsqu'on a vu le genou, mais on va voir les actions de chaque articulation et quelques muscles. Chaque doigt peut faire flexion et extension entre ses phalanges et entre les métacarpes et les phalanges, pareil que les orteils. Par contre, le pouce est différent. À cause de la forme de l'articulation formée par le carpe et le métacarpe du pouce, on a plus de mouvements possibles. Nous avons abduction, adduction, extension, flexion, reposition et l'opposition. C'est à cause de lui qu'on peut prendre des objets dans nos mains et les tenir d'une façon forte. La combinaison de ces mouvements nous donne la circumduction. Si nous nous déplaçons au poignet, nous avons la flexion lorsque la paume de la main va vers l'avant. Nous avons l'extension lorsque la paume s'éloigne vers l'arrière et nous avons l'abduction et l'adduction. Au niveau du coude, nous avons aussi les mouvements de flexion et extension. En plus, à cause de la façon que le radius et le cubitus bougent ensemble, nous avons la pronation lorsqu'on tourne l'avant-bras vers l'intérieur et la supination lorsqu'on l'ouvre vers l'extérieur. Un truc qu'on nous donnait pour nous rappeler de la différence, c'est qu'on a tendance à prendre un objet avec la paume vers le bas. Pronation. Alors pronation, prend. Pour supination, on s'imagine qu'on tient un boule de soupe dans la main. Supination, soupe. Et on finit avec l'épaule. L'articulation qui vient connecter le bras au tronc. C'est aussi l'articulation la plus mobile du corps, mais elle n'est pas aussi stable comme la hanche à cause de cette mobilité. Nous avons flexion. L'humérus va vers l'avant. Extension. Il est tiré vers l'arrière. Abduction. On s'éloigne. Adduction. On vient s'accoter contre le corps. Rotation externe. Rotation interne. En plus, on a l'abduction et l'adduction horizontale. Ensemble, ces mouvements nous donnent la circumduction. Nous avons quatre autres mouvements qu'on peut inclure. Ils sont considérés comme des mouvements de l'homoplate. Élévation. On lève les épaules. Dépression. On les descend. Protraction. On les amène vers l'avant. Et rétraction. On les amène vers l'arrière. On verra plus l'importance de ces mouvements lorsqu'on parlera de la posture. Tous les mouvements qu'on a vus sont assurés par les muscles qui viennent s'attacher entre les os. On en verra juste quelques-uns. Dans notre avant-bras, nous avons deux groupes de muscles principaux. Les extenseurs du poignet. Ils viennent surtout du côté externe et du bas de l'humérus pour tirer le poignet vers l'arrière. Et les fléchisseurs du poignet. Ils viennent surtout de l'intérieur pour amener la main vers l'avant. Le biceps commence à l'épaule et descend jusqu'au radius. Il est responsable de la flexion à l'épaule ainsi que de la flexion et la supination au coude. Le triceps débute aussi à l'épaule et vient s'attacher sur l'olécrane, la bosse du coude. Il vient faire l'extension et l'adduction de l'épaule, en plus de l'extension du coude. Le deltoïde est fait de trois parties, antérieure, médiale et postérieure. La partie antérieure, en rouge, vient faire la flexion, rotation éterne et adduction horizontale. La partie postérieure, en bleu, fait l'extension, la rotation externe, l'abduction horizontale et l'abduction. La partie médiale, en vert, fait l'abduction. Nous avons aussi les pectoraux qui viennent s'attacher à l'humérus. Le pectoral majeur vient faire l'adduction et la rotation interne. La coiffe des rotateurs est un groupe de quatre muscles de l'épaule qui servent à garder la tête de l'humérus en place. En d'autres mots, un de leurs rôles est de protéger l'épaule d'une dislocation. Les trois postérieurs font la rotation externe, celui qui est antérieur fait l'opposé, la rotation interne. Et le dernier muscle qu'on va voir, c'est le grand dorsal. Il vient faire l'extension, l'abduction horizontale et la rotation interne. C'est long, je sais. Il y a beaucoup de muscles, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de noms à se rappeler. Mais sachant où ces muscles sont et leurs actions nous aident à savoir comment les travailler lorsqu'on a une faiblesse ou lorsqu'on a besoin de travailler la flexibilité. L'importance du haut du corps est un peu plus apparente dans les sports de raquettes, le hockey, le football, le volleyball, le basketball. Mais au soccer, même si on n'utilise pas les mains pour jouer, excepté les gardiens de but et lors des touches, on fait quand même un bon usage du haut du corps. Essayez d'imaginer qu'est-ce qui arriverait si on jouait un match avec les mains attachées en arrière du corps. Ce qui est certain, c'est que ça serait beaucoup plus difficile et même dangereux. Lorsqu'on court, en plus d'utiliser les jambes, le core, on vient activer les biceps, les triceps et les pectoraux. Nos bras nous aident à nous impulser vers l'avant et à avoir une meilleure vitesse. Lorsqu'une jambe est dans les airs, pas juste durant la course mais durant les tirs, le corps complet se place pour maintenir l'équilibre et ne pas tomber. Les bras viennent balancer l'inégalité du poids. C'est pareil durant les changements de direction. On fait aussi un bon usage du haut du corps lors des jeux physiques et des sauts pour les têtes. Lors des touches, le transfert de poids, d'énergie et de puissance est essentiel des pieds jusqu'aux mains. On a besoin d'une bonne flexibilité des pectoraux, des triceps, des rotateurs et du grand dorsal pour amener le ballon en arrière de la tête. L'action des biceps, les avant-bras et les deltoïdes permettent de lever le ballon et les triceps aident à le lancer. Les gardiens de but doivent avoir une bonne synchronisation entre le haut et le bas du corps, en plus d'une bonne stabilité au niveau des muscles de l'épaule jusqu'à la main pour absorber la force des tirs. Les muscles autour des articulations de l'épaule, du coude et du poignet, ainsi que leurs ligaments, sont mis à l'épreuve quand un arrêt est fait à une seule main, sans oublier l'apport des petits tendons et ligaments des doigts pour capter un ballon. La stabilité et aussi la flexibilité est importante pour la technique des plongeons et pour pouvoir se relever bien. Nos mains nous protègent lors des chutes. Des fois, on se blesse aux bras en tombant pour prévenir de blesser la tête, le cou ou le dos, ce qui serait potentiellement plus dangereux. Comme on a vu pour les autres parties du corps, même si on fait tout de notre possible pour prévenir, il se peut toujours qu'on reçoive un mauvais coup, qu'on fasse une chute, qu'on a un accident et là, le résultat final, c'est qu'on va être blessé. Comme dans tout sport de contact, nous pouvons souffrir une contusion aux os, aux muscles, aux tendons ou aux ligaments. Lorsque ça arrive, il y aura de la douleur, probablement un mouvement limité, de l'inflammation et même de l'échymose. Tous les os que nous avons vus aujourd'hui peuvent être fracturés, quelques-uns plus difficilement que d'autres. Ça peut être en recevant un coup très fort sur le doigt, sur le poignet, soit avec un ballon ou en entrant en collision avec un autre joueur. La fracture peut aussi arriver en tombant avec le bras en extension où est-ce qu'on essaie de se protéger ou même dans d'autres situations de chute. Souvent, on peut voir une déformité, un os qui n'est pas à sa place. En plus de ça, il y a de la douleur, de l'enflure, de l'échymose et même des fois des picotements et de la difficulté à bouger. Il est possible d'avoir des entorses aux ligaments avec des mécanismes de blessure quand même assez semblables à ceux des contusions et des fractures. Ce qui est un peu plus commun aux gardiens de but, c'est recevoir un tir fort qui va amener les doigts un peu plus loin que la normale. Ça vient causer des dommages aux ligaments collatéraux entre les phalanges ou les métacarpes et même ceux du poignet. Et ça arrive souvent en même temps qu'une élongation au niveau des tendons des doigts, des muscles de la main et du poignet. En tombant mal ou en recevant un coup qui met de la pression sur les ligaments opposés, on peut avoir une entorse au niveau des ligaments collatéraux du coude, soit externe ou interne. Ça va faire aussi mal lorsqu'on va essayer d'aller en flexion complète ou en l'extension complète, en plus du fait qu'il y aura de l'inflammation et une diminution de force. On peut aussi avoir des entorses au niveau de l'articulation de l'épaule, l'articulation acromioclaviculaire et même sternoclaviculaire. Ces entorses vont causer une instabilité plus visible lorsqu'on bouge les bras. En plus de l'enflure, la douleur et l'échymose, on va trouver que l'épaule bouge plus lorsqu'on l'examine. On peut aussi voir une bosse au niveau acromioclaviculaire car la clavicule ressort plus étant donné que le ligament est étiré. On appelle cette blessure une séparation à l'épaule. Si ça arrive au niveau sternoclaviculaire, il y aura un mouvement là où il ne devrait pas y en avoir. La course fera mal lors de l'entorse à l'épaule. Souvent, lorsqu'il y a un coup assez fort pour causer une fracture ou une entorse, il est très possible qu'il y ait aussi une luxation ou une subluxation. À cause de la forme des articulations du poignet et du coude, les dislocations à ces endroits-là sont moins communes. Par contre, tomber mal ou attraper mal un ballon peut disloquer les doigts et même le pouce. À cause de sa grande mobilité, l'épaule aussi peut être disloquée. Lorsque ça arrive, il y a une déformité visible, de la douleur, manque de mobilité, enflure, des picotements possibles et un gros inconfort. Souvent, il y a des dommages à des ligaments, des tendons, des muscles et même des nerfs lorsqu'on disloque l'épaule. On peut avoir des élongations à n'importe quel muscle du haut du corps. Comme j'ai mentionné pour les entorses, ça peut arriver en attrapant un ballon très fort. Les muscles sont soit dans une mauvaise position ou ils ne sont pas assez forts pour tenir le coup, alors ils se font étirer d'une manière forcée. Ça peut aussi arriver lors de mouvements soudains ou brusques. Pour le biceps et le triceps, ça peut arriver aussi lors d'une chute ou est-ce qu'on essaye de se rattraper. C'est très commun aussi d'avoir des élongations lorsqu'on fait des renforcements et on essaye d'augmenter le poids trop rapidement ou on essaye de lever un poids trop pesant sans se réchauffer. Ça peut amener à la déchirure du muscle. Ici, vous pouvez voir la comparaison entre un biceps normal et un biceps déchiré. Comme pour les autres parties du corps, les mouvements répétitifs peuvent causer des tendinites au tendon des muscles. La tendinite au pouce est quand même assez commune aux mères qui viennent juste d'accoucher à cause des mouvements répétitifs associés avec les soins du bébé. C'est aussi l'emplacement de la tendinite des gamers et de ceux qui textent beaucoup. Les mouvements répétitifs du pouce et des doigts sur la manette ou sur le téléphone viennent causer de la douleur et de l'inflammation. Les mouvements répétitifs liés au golf peuvent causer une épicondylite interne. C'est une inflammation du groupe des tendons qui s'attache à la bosse interne du coude qui se nomme épicondyle. La même chose arrive souvent à l'épicondyle externe avec les joueurs de tennis. Lorsque ça arrive, il y a des douleurs, inflammations, beaucoup de tension dans l'avant-bras et même des fois des picotements à cause du niveau de tension. Les tendinites au niveau des pôles causent des symptômes quand même assez semblables. Elles diminuent aussi la mobilité possible de l'articulation. Comme avec les entorses, il y a aussi la possibilité que ça fasse mal lors de la course. Les mouvements répétitifs et même les coups directs peuvent causer des bursites. La bourse devient inflammée et à cause de la douleur, ça limite le mouvement. C'est commun dans les sports où l'on tombe souvent sur les coudes comme au hockey, au football, au basketball et au volleyball. C'est sûr qu'il y a la protection des pads, mais à la longue, ça peut enfler. Maintenant qu'on a vu quelques types de blessures, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les prévenir et c'est quoi qu'on fait si on se blesse? Comme pour les autres articulations, on s'assure d'avoir un bon réchauffement, activation, rouleau, étirements courts et dynamiques et après l'activité, le retour au calme, les étirements et le rouleau encore si c'est nécessaire. J'en avais pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais je vais le mentionner ici. C'est au sujet de la prévention de blessures lorsqu'on fait des renforcements ou de la musculation. Je ne vais pas m'attarder sur le nombre de répétitions, de séries ou la fréquence à laquelle on va s'entraîner. Tout ça, ça va dépendre de vos buts, que ça soit pour l'hypertrophie, l'endurance, etc. Les conseils qu'on va voir aujourd'hui sont plus dans un sens général, que ça soit pour le bas du corps ou pour le haut du corps. Il est toujours important de se réchauffer et même de se rouler avant de faire les renforcements. Que l'on travaille avec des poids libres, des machines ou sans résistance, c'est la même chose. On fait quelques séries sans poids ou avec un poids minime ou à basse intensité pour préparer la partie du corps qui va travailler. Lorsqu'on fait l'exercice, il faut s'assurer de bien le faire, avoir le mouvement correct pour bien cibler le muscle qu'on veut travailler. C'est de même pour la vitesse avec laquelle on fait l'exercice, surtout pour les débutants. Il faut y aller lentement en poussant correctement et sans utiliser le momentum. À moins que ça soit le but de l'exercice ou s'il y a une blessure, on le fait avec la mobilité complète. Par exemple, si je fais du bench press, je m'habitue à pousser la barre de ma poitrine jusqu'en haut en extension. Je fais le mouvement complet afin d'utiliser tous les muscles à leur pleine capacité, pas juste une partie du mouvement. Une des erreurs communes, c'est de commencer immédiatement avec un gros poids. Il faut y aller graduellement. Même chose lorsqu'on augmente le poids ou la résistance. Souvent, on voit les gens qui essayent de copier leurs amis qui lèvent un poids un peu plus élevé et en le faisant, ils font ça tout croche et qu'on pense un peu de partout. On progresse tous différemment. Si lever 5 livres avec ton biceps, c'est déjà difficile, essaye pas de copier la personne qui serait chauve avec un 25 livres. Tu vas y arriver éventuellement, mais il faut commencer avec la base. Une fois que les renforcements sont finis, on fait le retour au calme et on travaille la flexibilité avec des étirements. S'il y a un exercice qui fait mal, il faut réviser pour voir si on est en train de le faire correctement. Sinon, il faut consulter. Normalement, vous avez un professionnel de la santé qui peut vous guider à prendre les bonnes décisions, mais s'il n'y a personne, on va faire comme on a fait pour les autres articulations. Si on a une contusion, une entorse ou une élongation, on met de la glace initialement pour calmer la douleur et l'enflure. On peut aussi mettre un bandage élastique pour la compression, on la lève pour dormir, et lorsqu'on a de la chance, on peut placer des coussins en dessous pour garder la partie en élévation. Si la douleur est trop grande, anormale, ça vous donne envie de vomir ou si vous voyez un os où il ne devrait pas être, il faut passer des radiographies. Même chose si c'est une blessure qui semble prendre trop longtemps pour guérir. Si la fracture est petite, on ne verra pas nécessairement une déformité ou de l'enflure. Juste en passant, des fois on entend des gens qui disent que si on peut bouger la partie du corps, ça veut dire que ce n'est pas cassé. Ça, ce n'est pas entièrement vrai. Par exemple, si je me casse le bras, c'est très possible qu'à cause de la douleur, l'inflammation, la déformité, je ne vais pas être capable de le bouger. Mais il y a aussi le contraire qui est vrai. Il est possible que je puisse le bouger même s'il est cassé. Et ça, c'est la même chose pour tous les autres os du corps. Si jamais vous pensez avoir une fracture et vous comparer les deux côtés et le pouls n'est pas présent dans le côté qui est fracturé, il faut appeler l'ambulance. S'il y a une dislocation, essayez pas de remettre l'os en place. Ça doit être fait par une personne experte. Le problème avec les dislocations, c'est que souvent, il y a plus d'une chose qui est blessée en même temps. Alors, en essayant de rentrer l'os en place, on pourrait être en train d'empirer la blessure qu'on ne voit pas. Il est estimé qu'environ 80% des gens qui ont des dislocations aux épaules vont continuer à avoir des dislocations durant leur vie. Le retour au jeu dépendra des instructions du médecin. S'il y a une attelle, un plâtre, si la mobilité est revenue à la normale et si on a réussi à faire les exercices pour travailler la stabilité de l'articulation et la force musculaire. Tout va dépendre aussi du sport et de la position dans le sport. Pour ce qui est des blessures chroniques, comme les tendinites et les bursites, il est possible d'alterner entre la chaleur et la glace ou même utiliser seulement la chaleur. Il y aura aussi beaucoup d'autres étirements et exercices à faire avec le rouleau. Et voilà, c'est tout pour notre survol des extrémités et des blessures qui peuvent y survenir. J'espère vraiment que vous avez pu apprendre quelque chose d'utile jusqu'à maintenant. Je sais qu'on a vu beaucoup de matériel, mais croyez-moi, on aurait pu aller beaucoup plus en détail. Nous avons vu l'essentiel. Le contenu des prochaines vidéos sera un peu plus pratique car on verra surtout des exercices et moins de théories. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir ou m'envoyer un message. À la prochaine.